Un jour, on n'avait plus rien à manger, donc avec les waronis chez qui je restais, et ils disent, on va devoir aller pêcher, et comme pour aller pêcher, c'est à des heures de marche, et c'est en territoire de waronis non contactés. Et donc ils m'ont dit, ben voilà, on y va, mais peut-être ce soir, on sera plus là. Comment ça, on sera plus là ? Ben, si jamais on les croise, et ben, ils vont nous tuer. J'étais là, ben, ça m'arrange pas. Bonjour et bienvenue, je suis Anne B, et tu es sur Storylifique, le podcast 100% Outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des aventuriers, explorateurs, sportifs de haut niveau, et autres dévoreurs de vie, qui vont te parler de leur parcours, inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves, et te filer leurs meilleurs tuyaux, concrets et mindset pour y arriver. Car si elles l'ont fait, toi aussi, tu peux le faire. Et j'aime particulièrement te le dire pour cet épisode, car Harold, avec qui on parle ce jour, est un auditeur qui s'est dit exactement cela, et a d'ailleurs pris contact avec deux de mes invités pour préparer son aventure, et ça, c'est la plus belle des récompenses pour moi, que mon travail vous soit utile pour réaliser vos rêves. Et comme tu le sais, si tu m'écoutes régulièrement, simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation, car ici, on plante des arbres avec les oreilles, et à ce sujet, j'ai une grande annonce à te faire, j'ai enfin fait les calculs pour 2023, et je suis très, très heureuse de t'annoncer qu'ensemble, puisque tu y participes par tes écoutes, nous pouvons planter mille arbres. Mille arbres grâce à vos écoutes de 2023, c'est juste géant, c'est quatre fois de plus que l'an passé, vous êtes de plus en plus nombreux à faire partie de l'aventure, alors n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et ensemble, ce projet deviendra une forêt. N'hésite pas non plus à partager ce podcast, le lien est dans les notes, un grand merci d'avance, et pour tout savoir sur le projet, toutes les explications sont sur storylifique.com. Mon invité ce jour est Harold Stersevens, je suis super contente d'avoir annoncé les mille arbres sur cet épisode, car c'est un grand, grand passionné de forêt, passionné d'à peu près tout ce qu'il touche d'ailleurs, d'après ce que j'ai pu voir de lui. Harold est une boule d'enthousiasme, enfin une perche d'enthousiasme, car il est plutôt du genre très, très grand, frappadingue de forêt depuis tout petit, et oui, il fuit un jour petit. Il en a fait ses études, puis s'efforger un projet de vie, partir à la découverte des forêts du monde, car rien ne vaut le vécu. À 23 ans, il est donc parti pour 10 mois au départ de la Belgique, pour aller voir les forêts de l'Atlas marocain, tenter l'aventure du bateau Stop pour rejoindre l'Amérique du Sud, et crapailluter d'une forêt à l'autre, d'une rencontre à l'autre, allant même vivre avec les peuples waronis et briberis de la forêt amazonienne, avec à la clé des expériences extraordinaires qu'il nous raconte ici. Là, normalement, j'insérerais un gentil petit mot sur mon fidèle sponsor, Ice Adventure, qui y est pour beaucoup dans cette belle annonce, mais mon invité du jour le fait spontanément dans l'épisode, un petit clin d'œil, 100% authentique et bien sympa. Alors, pas besoin d'en rajouter, pas vrai ? Je vais juste te rappeler de la part d'Ice Adventure que Adventure is everywhere, l'aventure est partout, c'est avant tout un état d'esprit. Alors, ouvre les yeux autour de toi, et plein de belles aventures à toi. Allez, on plonge en salle d'Harold. Bonjour Harold ! Salut Anne-Bé ! Écoute, ça me fait très très plaisir d'accueillir ici quelqu'un qui connaissait bien le podcast. Ben oui, je les ai tous écoutés deux fois. Donc, vraiment, je te remercie pour ton travail aussi, parce que dans les moments de galère, on va sûrement en parler, ben, j'ai écouté ton podcast, de nombreux épisodes. Donc, ouais. Ben, merci aussi, parce que savoir des auditeurs qui contactent et qui me font justement des retours pareils, ben, c'est pour ça que je continue. Vraiment, merci à toi. C'est cool, continue encore. Message à tous les auditeurs, n'hésitez jamais à contacter, ça fait vraiment super plaisir. Et donc, toi, tu avais un super beau projet, c'est pour ça que tu es là, c'est pas parce que t'es simplement auditeur, t'avais vraiment un chouette chouette parcours à partager. Explique-moi un peu quel est le projet que tu viens de boucler. Donc là, je reviens de neuf mois, où je suis parti explorer les forêts d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Et le projet, j'avais envie de l'accès sur trois axes. Le premier axe, c'était plutôt l'axe environnemental. Et spécialement sur les forêts, parce que, voilà, là, on fait face à des enjeux climatiques. On ne doit plus les évoquer. Tout le monde est alerte par rapport à ça. Un autre axe, c'était plutôt un axe social où j'avais envie aussi de déconstruire certains préjugés qu'on pouvait avoir par rapport à des cultures lointaines dont on n'a pas forcément conscience, qu'on ne rencontre pas dans notre vie de tous les jours. Et de voir que, finalement, on partage tous des passions communes, on partage tous des moments simples, en commun, même à l'autre bout du monde. Et ça, ça m'a particulièrement frappé pendant mon voyage. Et le dernier axe, c'était plutôt un message caché. C'était celui d'oser aller vers ses rêves pour vraiment, quoi qu'il en coûte, peu importe ce qui va se passer par la suite, que ce soit un projet de voyage, d'entreprise, mais d'essayer quand même, et puis de voir ce qui se passera par la suite. Et dans la danse, j'ai emmené quelques écoles avec moi, pour primaire. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir être accompagnée de douze classes de petits bouts, dont la classe de tes filles. Ah oui, tu penses ? J'ai dit, attendez, il y a un super projet, il faut faire participer la classe. C'était génial, parce que les avoir derrière le projet, ça m'a donné vraiment l'énergie aussi pendant le voyage. J'ai réalisé quelques visios aussi avec eux pendant le parcours. Et donc, à chaque fois que je sortais d'une visio, moi, c'était de nouveau les batteries rechargées à max, parce qu'ils posaient des questions trop mignonnes, qui étaient super pertinentes en plus, par rapport à l'hygiène, par rapport aux animaux que je croisais. Parce que, voilà, mon projet, c'était vraiment accès sur les forêts. Donc, oui, des animaux, j'en ai vu plus que ce que je n'en ai jamais vu. Donc, top expérience avec eux. Parfois, ma fille, revenez et dire, ah, maman, on a vu Harold aujourd'hui. Tu avais des visios. Oh, c'est bien, alors ? Qu'est-ce qu'ils racontent ? Puis, on allait voir les vidéos ensemble sur YouTube, puisque tu as une chaîne YouTube. On la trouve où vous faites ta chaîne ? Sur YouTube, on tape Harold de Certs Events. Donc, ça, c'est peut-être un peu compliqué. On mettra dans les notes de l'épisode. Tu as bien fait partager ça en images et c'est vraiment très, très chouette à suivre. En tout cas, les filles ont adoré et ce n'est pas fait spécialement pour les enfants. C'est fait pour tout public. Donc, on peut bien kiffer aussi. Oui, tout à fait. C'était vraiment ma volonté, en fait aussi, de ne pas m'adresser que aux enfants. Donc, avec les enfants, je faisais aussi des carnets pédagogiques. J'en ai fait, du coup, je comptais en faire plus, mais les aléas du voyage ont fait que je n'avais pas toujours... Ça vaut du temps. C'est énormément de boulot. Donc, moi, j'avais, via les vidéos, c'est vrai que je m'adressais aussi bien aux enfants de par les images qu'un public d'adultes qui pouvait, plus par le discours, se rendre compte de la situation sur place. Donc, oui, non, c'était un plaisir, vraiment, de monter ces vidéos aussi. On sent bien du plaisir à les faire. Ça se ressent, je trouve. Que ce soit pour une interview qu'on fait avec plaisir ou sans plaisir tout de suite. Moi, c'est pour ça que je ne fais que les interviews qui me font vraiment plaisir parce que sinon, ça s'entend et c'est très désagréable pour l'auditeur aussi. Je pense que dans toute démarche, c'est chouette d'être sincère parce que sinon... Voilà, ça manque. Oui, oui, c'est clair. Parce que la vidéo YouTube, c'était un projet que j'avais depuis longtemps quand même. Je me suis dit, je pars en voyage. L'humain va être au rendez-vous. Enfin, j'en étais convaincu parce que je me mettais vraiment dans le rude. Enfin, dans le rude à mon échelle. Il y a d'office plus rude, etc. Mais je savais que l'humain allait être au rendez-vous mais j'avais envie de développer aussi une autre compétence, une autre skill. C'est plutôt communication, plutôt vidéo. Et j'avais toujours eu ce rêve-là. Je me suis dit, c'est le moment, mec. Ah, c'était le moment jamais. Parce que moi, je n'avais jamais touché une caméra avant de faire ma première vidéo YouTube. Et ça se voit d'ailleurs. La première est claquée au sol. Mais ce qui est cool, c'est que j'ai trois potes caméramans et eux, c'est leur métier. Et donc, à chaque vidéo, je recevais un feedback. Ah, c'est trop cool, ça. Mais vraiment détaillé. Écoute Harold, ça, c'est naze, ça, tu pourrais améliorer, ça, c'est cool, continue. Et donc, bah... Oh, trop top. Ouais, bah vraiment, j'ai pu progresser. Allez, je t'apprendrai un peu l'audio et tu m'apprendras un peu la vidéo. Je pense que pour l'audio, je dois vraiment progresser encore. Allez, deal. Donc voilà, c'est maintenant le jour J, le jour du départ. Je dois avouer que je suis quand même un peu stressé malgré l'excitation qui monte. Je pense que j'ai quand même bien préparé ça, donc il ne devrait pas y avoir trop de coquilles. Mais quand même, je stresse. Je stresse, mais ça va aller. Dis-moi un peu, quel a été ton parcours alors ? Donc... On va rentrer dans l'histoire. Ouais, bah voilà, je suis parti le 17 novembre l'année dernière de Belgique. Je suis parti à pied de chez moi et je suis parti en stop parce que mon projet qui portait des valeurs environnementales, j'avais envie d'utiliser le plus le stop, mais aussi les transports en commun. Et donc, je suis parti en stop de chez moi. Après trois minutes, j'ai trouvé une voiture. Et alors là, j'ai vraiment foi en l'humanité parce que c'était un gars qui venait des Pays-Bas et qui allait voir sa copine à Grenoble pour un week-end. Ah dis donc, le livre, toi, tu n'as pas dû trop te fatiguer jusqu'à l'un. Il était chaud, et je lui ai dit, je vais jusqu'au Luxembourg. Est-ce que tu aurais une petite place pour moi ? Il me dit, bah oui, j'ai une place pour toi jusqu'au Luxembourg. Et là, je vois son Waze et je vois qu'il va jusqu'à Grenoble et je suis là, Dan, c'est pile ma route en fait. Je peux venir jusqu'à Grenoble avec toi ? Et donc, en une seule voiture, j'ai fait Belgique et j'ai carrément été jusqu'à le sud de la France. Le lendemain, j'étais à Perpignan, donc vraiment dans le sud de la France. Donc, je pense que si vous voulez partir en vacances, il ne faut même plus bien arriver en Espagne. Malheureusement, pas du tout arrivé à l'endroit où je devais arriver. On s'est mal compris avec le chauffeur de camion et du coup, lui, il a pris une direction totalement opposée. En fait, il allait vraiment vers le centre de l'Espagne alors que moi, je devais longer vraiment la côte. Donc, il m'a déposé dans un endroit qui n'est pas du tout, du tout, du tout OK. Et donc, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. J'apprends, clairement, que j'apprends. C'est moi qui devais faire plus attention et c'est de la faute que d'une seule personne. C'est de ma faute à moi. Donc là, ce que je vais faire, c'est essayer de marcher pour rejoindre la ville la plus proche et de là, demander ma direction pour trouver l'autoroute A7. Donc, l'autoroute A7 qui va vers Valence. Donc, je suis déjà content de ce que j'ai fait ce matin. Donc, c'est le principal. Puis après, j'ai descendu toute l'Espagne. Donc, j'ai arrêté le stop au sud de Barcelone, un peu plus au sud de Barcelone parce que là, ça commençait vraiment à devenir compliqué. En Espagne, le stop, ce n'est pas du tout du tout commun. Donc, c'est très compliqué. Les camionneurs sont très peu ouverts d'esprit par rapport à ça. En Espagne, en tout cas, parce que ce n'est pas légal, je pense. tout s'explique alors. c'est ça. Ce n'est pas du tout inscrit dans leur culture en fait, l'autostop, alors qu'en France, ça marche du tonnerre. En Belgique, on ne se pose même pas la question. Donc, j'aurais pu le faire, c'est clair, mais il était déjà tard. Donc, on était, j'avais passé un week-end à Perpignan parce qu'il y avait un pote en Erasmus. Donc, c'était quatre jours après. On était vers le 22 novembre et moi, je devais de base aller chercher un bateau pour traverser l'Atlantique. Donc, les traversées de l'Atlantique, ça se fait entre début octobre et mi-janvier, on peut dire. Mi-janvier, février, même plus tard, mais c'est beaucoup plus rare. Et du coup, moi, je n'avais pas envie de louper le coche. Et donc là, j'ai dû prendre des transports en commun pour aller jusqu'au sud de Gibraltar. Et là, à Gibraltar, je suis resté deux semaines à la recherche d'un bateau. Du bateau stop. Oui, du bateau stop. Je suis resté dans un camp, je ne sais pas si avec des hippies, mais c'était marrant parce qu'il y en a qui se disaient moi je suis hippie, d'autres qui disaient non, moi pas du tout. C'est marrant le jugement qu'ils peuvent avoir sur eux-mêmes parfois, etc. Et moi, ils m'ont vu arriver, ils m'ont dit toi, tu n'es pas un hippie ? Je dis, ah ben non, mais je suis très heureux d'être avec vous. C'était un super moment, vraiment. Et quoi, ils restent là en permanence ou c'était tous des gens qui attendaient pour le bateau stop ? Tous des bateaux stoppers, quasiment. Vous étiez nombreux comme ça ? On était une vingtaine. Ah oui, quand même pas mal, les gens qui cherchaient. Super camp parce qu'en fait, soit on allait faire les courses ensemble et on cuisinait tous ensemble le soir, il y avait vraiment une malle en commun au milieu du camp, donc on se servait comme on voulait et en fait, le deal, c'était que chacun ramène un petit peu de nourriture chaque jour et à sa manière, avec son budget, donc certains allaient faire les poubelles, d'autres allaient au supermarché. Moi, du coup, là, c'était début de voyage, j'avais encore les moyens, donc j'allais au supermarché. Mais non, quelle belle expérience. L'attente sur le port peut parfois être longue, même très très longue. Clairement ici, la patience est le maître mot, mais c'est un bon apprentissage pour moi, ça montre encore une fois qu'on n'a pas tout tout de suite et qu'il faut se battre pour obtenir ce qu'on veut dans la vie. Oui, c'est important de ne pas s'acharner tout le temps sur l'archet de bateau et de prendre parfois un peu de recul et un peu de temps pour soi pour tenir dans la durée. Ce qui est cool, c'est que Gibraltar est justement connu pour son super lever de soleil avec au sommet une population de macaques de barbarie qui vivent en liberté dans les arbres tout au long de la nuit. Ce spectacle me rappelle encore une fois pourquoi je suis parti. Il y a tant de choses à découvrir, tant de nature à explorer et même dans un endroit si proche de la ville, j'arrive à être totalement ébloui. Et donc, j'ai cherché un bateau pendant deux semaines, ça n'a pas porté ses fruits et puis une fameuse nuit, il y a eu une pluie torrentielle et là, tout notre camp était totalement inondé, donc 20 centimètres d'eau. Ma tante a failli partir avec et j'ai failli tout perdre cette nuit-là, c'était un peu dur. Il a failli traverser le détroit en tente, comme disait mon mari, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais souvent en contact avec Carole à ce moment-là qui nous faisait part de ses aventures. Tu connais personne qui traverse pour le moment en bateau, je ne trouve pas, c'est la galère, etc. J'ai vu la vidéo de le fond de la toile. Elle était étanche encore à ce moment-là. Super étanche. Mais tu étais sur un matelas aquatique. Il y en a qui paient des matelas avec l'eau comme ça et tu te plains. Non, mais c'était incroyable. Mon mari qui regardait dit qu'il est sur la flotte. En quelque sorte, il est encore sur terre mais oui, effectivement, l'eau passe en dessous clairement. Ma tante n'a pas percé, super tante. Je pourrais mettre les infos. Franchement, tu faisais la pub. Tu m'essayes, tu te dis, elle n'a pas percé mais tout le monde l'achète. Elle était géniale. Tu as trouvé ton sponsor. Oui, je vais les contacter. Mais vraiment, super tante. C'est vrai que j'entendais du bruit à côté de moi, des pas de course. Tout le monde s'en allait. Il était là, Harold, Harold, Harold. J'étais là, qu'est-ce qu'il y a ? Au plus, il y avait de la pluie. Au mieux, je dormais parce que j'étais vraiment sur un matelas, comme tu dis, aquatique. Je suis bien. C'était nickel. Oui, non, vraiment, c'était top. Et donc, après Gibraltar, je me suis dit, c'est un signe de la vie. Je pense que je ne dois plus rester ici. De toute façon, ça ne portait pas ses fruits. Les autres, ils arrivaient à trouver un bateau ou tout le monde était en galère ? Certains, oui. Plus expérimentés peut-être en navigation. Exactement. Tu as tout compris. En fait, moi, je suis arrivé là. j'ai de l'expérience, j'ai fait de l'optimiste quand j'étais petit et à la fin, je m'inventais une croisière de deux semaines en Croatie. Mais ce qui n'était pas du tout vrai. Le gros mytho ! Mais après, je ne pouvais pas dire que j'avais beaucoup de skills parce que quand on va traverser un océan, c'est quand même très sérieux. Ce n'est pas, on joue avec des vies si jamais ça se passe mal. Donc, ce n'était pas mon but non plus de mentir ou quoi. Mais c'est vrai que, je mettais d'autres compétences en avant. Maintenant, tu as beau avoir le plus beau projet du monde à tes yeux. Je peux servir de mât de rechange, je suis grand. C'est ça. Mais oui, c'est ce que je dis. Si tu as beau avoir un chouette projet à tes yeux, ce n'est pas ça qui intéresse les gens. Si jamais ils te prennent pour traverser l'Atlantique, c'est que tu as des skills ou alors, c'est que tu sais, enfin vraiment aider d'une manière ou d'une autre sur un bateau. Je pense que je pouvais aider d'une manière ou d'une autre, que ce soit la cuisine, l'entretien, etc. Mais je pense que ça ne suffisait pas et j'ai trop pris ça à la légère en fait. Donc dans ma préparation, je suis arrivé un peu les mains dans les poches en mode, c'est sûr qu'on va me prendre, etc. Pas de soucis. Mais en fait, pas du tout. Très belle leçon. Enfin voilà, je me dis, ce n'est pas grave. Enfin, ce n'est pas grave sur le moment. Tu dis, ça se fait une petite claque de modestie aussi, la manière dont on te regardait un peu comme une espèce de parasite qui a essayé de Saint-Christ pour certains. C'est vrai qu'on en parlait du coup, mais c'est difficile de chercher un bateau. Le rythme est quand même très soutenu. Il y a beaucoup de capitaines, beaucoup de bateaux et il faut y aller. Il faut sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire qu'il faut aller vraiment parler avec les gens sur le port, ne pas hésiter à se mettre en avant, etc. C'est toujours une bonne école, ça. C'est toujours une bonne école, c'est clair. Et puis à Gibraltar, il y a trois ports en fait. Un côté espagnol, deux côté anglais. C'est aussi des distances entre les ports et moi je les faisais tous tous les jours. Donc c'est 25 kilomètres de marche minimum par jour et en plus tu dois parler, boire des cafés. Enfin moi je connaissais le prénom de la petite fille de chaque capitaine à la fin. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils m'ont pris. Oh là là. Et du coup, après cette fameuse tempête là où tout le camp était ravagé, je me suis dit c'est un signe de la vie, écoute, on se casse. Donc là j'ai pris le ferry pour aller au Maroc et j'ai acheté un vieux vélo sur, je dis vélo parce que moi je viens de Liège donc quand je dis vélo, un vieux vélo sur le marché à Tangier et là l'aventure a commencé, j'ai traversé le Maroc à vélo et en stop jusqu'à Marrakech et ça c'était une expérience de taré parce que là j'ai vraiment vu ce que c'était l'hospitalité mais avec un grand H on a des leçons à prendre on a des leçons mais de dingue à prendre mais vraiment de dingue et moi j'étais vraiment troublé aussi pendant ce moment là et je pense que justement on était encore en contact à ce moment là et je t'en avais déjà parlé mais troublé aussi de voir que toutes les personnes qui voyaient des voyageurs tous ces Marocains qui voyaient des voyageurs et qui m'accueillaient chez eux pour une tajine ou pour dormir chez eux ils n'attendaient rien en échange mais aussi ils n'avaient pas voyagé donc ils ne savaient pas comment c'était ailleurs et ils le faisaient méga naturellement j'ai finalement trouvé refuge chez Hakim au sommet des montagnes qui m'a permis de poser ma tante dans sa your c'était vraiment une soirée incroyable où on a pu refaire le monde en s'ouvrant vraiment l'un l'autre parce qu'on savait qu'on ne se reverrait peut-être jamais enfin moi ça m'a frappé parce que en Belgique tout le monde n'ouvrirait pas sa porte comme ça pour accueillir quelqu'un qui vient en vélo comme ça par hasard je suis sûr que non nous on l'aurait quand on était au scout etc c'est vrai qu'il n'y a rien à faire quand ils le disent aussi dans Nuit et culottés les deux qui font Nuit et culottés on viendrait d'un autre pays dans une autre couleur de peau ça passerait peut-être tout de suite beaucoup moins bien on s'en rend compte on est des gros privilégiés de ce côté là c'est clair ouais je ne sais pas le dire le racisme ordinaire c'est exactement vraiment vraiment et c'est incroyable comme c'est hyper spontané aussi de leur part c'est une belle leçon je me rappelle je poussais mon vélo en fin de journée parce que j'en pouvais vraiment plus parce que c'était pas la bête des vélo c'est avec les moyens que j'avais et j'en pouvais vraiment plus et là t'as un camionneur qui baisse sa fenêtre hé t'as mangé la tagine puis j'étais là non pas encore j'ai rien mangé moi aujourd'hui ah mais viens viens manger avec moi et on se pose sur le trottoir puis on mange la tagine ensemble puis t'as un gars qui passe par derrière hé tu viens d'où tu vas dormir où je suis là bah je sais pas où je vais dormir il dit bah tu viens à la maison etc et là je me retrouve sur le sol du salon sur le tapis à dormir avec toute la famille enfin dans une ferme c'est vrai que c'est des images que pour le coup j'ai pas mis en image toutes ces choses là parce que c'était des moments où enfin tellement chez les gens quoi privilégiés ouais chez les gens déjà mais aussi tellement privilégiés j'avais envie vraiment juste de garder ça pour moi enfin j'ai quand même la photo je pense que je l'avais publiée oui t'en as mis nous deux sur les réseaux et j'avais vu j'ai dit oh ça va bien se passer c'est cool ouais ouais j'ai quand même quelques photos de quand je mangeais la tagine avec le gars justement et puis que l'autre maghrib par derrière ça c'était un super souvenir le Maroc le Maroc ça c'était un des pays où ça m'a le plus frappé pour l'hospitalité et j'en suis vraiment tout troublé sur le moment j'étais là pourquoi moi en fait c'est exceptionnel puis aussi dans le monde du cyclisme là-bas au Maroc il y a une grande entrade ah ouais ouais et donc c'est vrai que peut-être parce qu'il y a beaucoup de galères ouais peut-être enfin il a tenu le coup ton vélo ouais ouais il a tenu le coup finalement il a tenu le coup juste le pneu enfin je touchais la chambre à air à la fin et puis enfin oui non c'était vraiment pas une bête de vélo mais je l'ai donné du coup à un ami en partant il était content enfin c'était très bien comme ça de toute façon j'allais pas le garder mais non je pouvais pas continuer avec donc ouais donc après cette traversée du Maroc j'ai rejoint les Canaries tu avais vu visiter quelques forêts par là ou des t'avais visité quelque chose je me souviens oui 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 les forêts du Moyen-Atlas Moyen-Atlas c'est ça ça je me suis perdu dans les forêts de Sadre là-bas c'était impressionnant qu'est-ce que tu en retiens ? ben je suis très mitigé en fait sur place c'est très compliqué en fait dans ces forêts-là parce qu'il y a des problèmes de surpâturage au Maroc c'est vraiment inscrit dans leur culture tout ce qui est élevage des moutons et des chèvres et ça impacte assez fort la végétation sur place et aussi la régénération naturelle donc ce qui fait que pour se reprendre toute seule la forêt là-bas a beaucoup de mal maintenant c'est compliqué aussi de jeter la pierre sur les éleveurs parce que pour eux c'est leur moyen de se nourrir aussi tout simplement donc c'est très la situation sur place est compliquée et pas évidente mais c'était quand même somptueux je veux dire c'est des essences magnifiques donc cèdre de l'Atlas là principalement et cèdre du Liban donc c'est vraiment un mélange des deux et ça fait ça dessine vraiment des paysages magnifiques très très courbés et des arbres immenses qui ont parfois plus de 800 ans donc on se retrouve vraiment dans une nature qui a traversé les siècles mais pour se régénérer c'est très compliqué rien qu'on laisse pousser si il y a Biquette qui vient manger toutes les nouvelles petites pousses ça ne le fait pas exactement et donc là tu as eu un premier approche des enjeux voilà et j'ai expliqué ça un peu mieux dans une vidéo notamment sur Youtube donc si les enjeux intéressent n'hésitez pas c'est peut-être le moment de placer la question d'Amandine oui Bonjour Harold as-tu vu des nouvelles sortes d'arbres et des très très vieux arbres des temps du dinosaure merci à Amandine pour sa question d'ailleurs et évidemment oui j'ai vu des très très vieux arbres que ce soit au Maroc déjà ces arbres de plus de 800 ans et en forêt amazonienne également où j'ai vu des arbres immenses mais vraiment gigantesques après c'est vrai qu'ils sont moins grands qu'en Afrique de manière générale mais il y a plus de diversité et c'est fabuleux en fait de se retrouver à côté des arbres comme ça en forêt amazonienne ils ont des grands contreforts je ne sais pas si tu vois ce que c'est donc pour ceux qui ne savent pas en fait la forêt amazonienne elle a un sol qui est très pauvre organiquement donc seuls les premiers centimètres de sol sont nourricieux on peut dire ça et contiennent la matière organique nécessaire pour la survie de l'arbre et du coup les arbres ils ont utilisé une technique qui est de mettre des contreforts et c'est en fait des espèces d'échasses qui leur permet de se maintenir en place et ces échasses sont gigantesques et se retrouver un petit humain à côté d'un arbre qui a certainement des centaines d'années et d'une telle taille c'est hyper intimidant et on sent vraiment tout petit à côté de cette nature toute puissante comme ça mais en même temps on peut voir les dégâts qu'on peut faire aussi c'est super triste c'est vrai que tu te dis en quelques minutes on peut abattre le travail de plusieurs siècles c'est horrible c'est clair donc ouais donc t'as vu des vieux arbres quand même ouais des très très vieux arbres dès que t'avais jamais vu de toute ta vie ouais ouais à fond j'apprenais tout le temps mais alors c'était marrant parce que j'étais chez Léo Aroni vous vous rappelez que tu as étudié les forêts ici c'est ta spécialité t'as fait quoi exactement comme diplôme j'ai fait des études près de Namur en Belgique ouais donc moi c'est mon kiff depuis que je suis tout petit les forêts c'est là où je passe le plus clair de mon temps depuis que je suis né voilà j'ai un père t'as ô combien raison ouais ouais qui est là dedans aussi mon papa travaille un peu là dedans aussi donc j'ai toujours été baigné dans ce milieu là c'est ça que j'avais vraiment envie de réaliser un projet par rapport à ça alors j'ai dit que mon projet c'était d'explorer les forêts du monde et c'est vrai maintenant je saurais jamais explorer toutes les forêts du monde mais c'est un projet de vie pour moi c'est à chaque fois que je partirai en vacances ce sera pas loin d'une forêt il faudra s'arranger en tout cas donc pour que j'aille la visiter ouais non c'est ma passion clairement c'est là où je me sens bien c'est une forme de méditation c'est il y a tout en forêt en fait c'est c'est que tu parles à quelqu'un qui est en forêt tous les jours avant d'avoir les enfants c'est clair je pouvais pas m'en passer c'était mon truc aussi c'est tellement de vertu en plus donc voilà pour les arbres mais donc tu en as découvert ouais c'est clair mais alors il y a une petite anecdote quand même marrante c'est que j'étais aussi chez Léo Aroni chez les indiens en équator et là à chaque fois que je leur demandais c'est quoi cet arbre là ils me disaient c'est un arbre j'étais là ah oui mais c'est quoi l'arbre c'est un arbre ah ok ok on va pas pousser plus loin c'est un arbre il me disait ça j'étais là ok très bien très bien et pourtant je veux dire pour eux c'est certainement même à la limite des individus puisqu'on va en reparler mais c'est très animiste donc c'était pas un manque d'intérêt en tout cas c'est certain c'est clair du coup ça amène à la question tout naturellement de mon autre petite fille bonjour Harold comment tu faisais pour comprendre les gens qui ne parlaient pas ta langue tu as dû rencontrer beaucoup de gens où il n'y avait pas de langue commune enfin tu as parlé de mise en mieux espagnol quand t'étais là-bas au Maroc t'as rencontré que des gens qui parlaient français aussi non pas du tout et alors elle te demandait comment on fait quand on parle pas la même langue ah oui pour le coup au Maroc moi j'étais vraiment plus souvent avec des gens qui parlaient pas français parce que j'étais tout le temps dans les campagnes en fait donc soit ils avaient vraiment des bases des bases de français ou alors on faisait des gestes parce que moi je parle pas je parle pas arabe donc là pour le coup c'était difficile mais eux arrivaient à communiquer en général en français ou alors on faisait simplement des gestes et ils me disaient enfin c'est difficile ils montraient les gestes pour manger pour l'audio c'est pas facile les gestes pour boire et alors le geste pour boire le thé quand ils le faisaient là moi c'était je sautais au plafond j'étais évidemment super content le grand geste pour montrer le traîneau qui va bien haut exactement et c'est vrai que du coup vu que je suis allé beaucoup en Amérique centrale et Amérique du Sud je parlais quasiment pas espagnol quand je suis arrivé là-bas j'ai eu un peu de cours à l'UNIF mais ça en plus et avec le peu d'espagnol que j'avais j'arrivais à me faire comprendre j'étais très peu avec les touristes moi au début parce que quand je suis arrivé au Mexique du coup on en parlera peut-être après les îles Canaries je suis allé au Mexique et là j'ai commencé à faire du stop j'ai traversé le Mexique en stop donc il fallait que j'arrive à me faire comprendre d'une manière ou d'une autre moi je disais au début yo boy aïa donc je vais là et puis je disais le nom de la ville et en général ça suffisait et puis après dans la voiture j'essayais de broder et parfois ça passait parfois ça passait pas je lâchais un peu des mots en français et ouais parfois ça ça passait de nouveau parfois pas d'accord donc il y a moyen de se débrouiller en tout cas il y a toujours moyen de se débrouiller et puis après arrivé en Argentine là l'espagnol je veux pas dire que c'était parfait d'office il me disait tchè boloud on sait que tu viens pas d'ici tu vas pas nous avoir et j'étais là ouais non je sais mais bon c'était déjà mieux déjà c'était un peu inscrit sur ton visage quoi qu'en Argentine c'est très européanisé oui ah voilà donc t'aurais pu éventuellement ouais c'est ça on passe un peu plus inaperçu quand même là-bas ok mais donc du coup on va reprendre le voyage où on l'a laissé donc tu quittais le Maroc ouais tu viens de déposer ta bicyclette ouais ouais mais donc je suis arrivé aux îles Canaries là et de nouveau sans rien donc pour chercher un bateau parce que c'est vraiment the place to be les Canaries c'est l'île de Las Palmas ça c'est vraiment la plaque tournante des bateaux stoppers ils envoient plus de 100 par an et là j'ai été accueilli de nouveau par des marocains donc par des migrants marocains et bah là de nouveau j'ai été secoué juste après le Maroc où j'étais déjà complètement secoué par leur hospitalité là j'arrive dans le camp de migrants marocains qui étaient là depuis 5 ans et qui m'ont dit ah bah tiens tu poses ta tente là et il y avait déjà des bateaux stoppers dans le camp d'ailleurs et c'était incroyable j'étais scotché ils m'ont dit ouais tracas ici tout est safe et moi je laissais tout dans ma tente de toutes mes affaires quand je partais pour faire le tour des ports c'était en général le plus léger possible donc tout restait dans le camp mais je me suis même pas posé la question en fait qu'est-ce qui pourrait se passer ou quoi c'était par rapport à l'accueil qu'on a reçu c'était enfin je me suis pas posé la question ils étaient migrants c'était leur but ou ils voulaient aller plus loin après ? je pense que leur but était d'aller plus loin oui maintenant je suis resté là deux nuits et et donc parce qu'en fait j'ai trouvé un bateau sur lequel je pouvais travailler en échange de dormir sur place c'était une Norvégienne Thuril qui m'a dit bah voilà moi j'ai besoin d'énormes mandats d'être sur mon bateau parce que bientôt je vais le vendre je dois l'entretenir changer les toilettes etc donc j'ai appris plein de trucs sur l'entretien d'un bateau pas sur la voile mais sur l'entretien d'un bateau et du coup j'essayais d'ailleurs de mettre ça en avant je sais changer vos toilettes donc prenez-moi pour traverser l'Atlantique tout va bien se passer mais non l'argument n'était pas assez fort et pourtant on a fait des efforts là bah oui et du coup je suis resté peu avec eux mais on a quand même eu le temps de partager quelques moments dont un moment où j'avais ramené de la verveine d'un gars qui m'avait croisé sur la route du Maroc et là bah ils étaient refaits aussi parce que ça venait de chez eux et ça faisait super longtemps qu'ils n'avaient plus vu ça et enfin c'était rien d'exceptionnel quoi mais juste voir leur sourire etc et partager un moment comme ça avec eux c'était incroyable mais aussi surtout se rendre compte l'accueil que nous on peut réserver ici de nouveau ici après voilà je suis pas dans le jugement par rapport à la population parce que je me dis que enfin voilà chacun a sa vie aussi mais je trouve que quand on vit des choses comme ça si on n'est pas conscient de quelque chose par après c'est que je pense qu'il y a quand même un petit souci oui il y a un petit souci et enfin moi j'ai kiffé les moments avec eux et j'espère que eux aussi maintenant enfin voilà quoi je me rends compte aussi la chance qu'on a de enfin déjà de pouvoir bouger librement de pouvoir vivre en Belgique etc enfin c'est enfin vraiment moi je m'en rends compte et ça fait un peu à l'eau de rose etc mais moi c'est ce que c'est ce que j'en retiens de ce voyage là principalement j'étais content de savoir intellectuellement où le vivre et vivre ces choses là ça ça change tout ouais vraiment mais totalement sa perception sur plein de choses et sur les migrants sur les migrants exactement et en fait je trouve qu'on pourrait croire que j'en reviens en me disant je vais être beaucoup plus sanguin avec les gens qui respectent pas ça etc maintenant c'est dommage mais de nouveau je crois que c'est pas bien de juger de catégoriser etc je pense que les choses doivent évoluer et changer pour le mieux pour aussi qu'on soit en mesure d'accueillir aussi mais après j'ai pas envie de jeter la pierre directement ou d'accuser parce que chacun a sa vie on fait tous nos efforts aussi d'une manière ou d'une autre personne n'est parfait donc je veux dire j'espère que tes moignages comme aujourd'hui vont pouvoir faire changer un peu le regard la perception c'est dingue les maghreb les migrants ce serait chouette si quelqu'un a tendu l'oreille à ce petit passage ça me ferait plaisir c'est clair mais ils demandent qu'à se bouger en plus on a vraiment des préjugés qui ne sont pas fondés du tout parce que quand on voit nous l'accueil qu'on reçoit chez eux et puis nous l'accueil qu'on réserve c'est dur c'est triste c'est dur enfin voilà et alors c'est de traverser aux Canaries donc tu n'as fait que dormir sur un bateau à quai j'ai pu faire un peu de kayak yes sur l'Atlantique mais c'est tout et non voilà donc ça ne s'est pas fait mais mon oncle m'a dit voilà tu n'as jamais trouvé le bateau enfin si tu l'as trouvé mais trop tard tu disais je peux quand même pas rester trop longtemps au départ de mon voyage il faut que j'avance bon ben tant pis je vais quand même prendre un vol c'était pas ton but du tout ben ça a été super dur pour moi j'étais en évolu ouais moi aussi je m'en suis voulu à quelques jours près t'avais trouvé ça s'est joué de peu donc mon oncle m'a contacté en disant écoute Harold je vois que tu galères et en effet mentalement je ne suis jamais allé aussi loin oui t'avais dur j'avais dur je ne me reconnaissais pas c'était enfin j'avais plus la joie que j'avais d'habitude mais t'étais déjà parti depuis combien de temps un mois là ça faisait un mois non même plus en fait je suis resté deux mois en tout donc un mois à rechercher les bateaux en tout un mois au Maroc quasiment le temps de descente jusque là donc oui c'était deux semaines à Gibraltar deux semaines dans les îles Canaries pour chercher un bateau j'ai vraiment tout donné sur place sur les sites internet les groupes Facebook enfin voilà j'essayais vraiment ah oui oui t'es très débrouillable je peux confirmer j'ai tout fait j'ai tout fait c'est pas parce que j'ai tout fait que je ne l'ai pas regretté ou que non 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 j'étais triste donc mon oncle m'a dit j'ai un billet j'ai un billet je vais au Mexique ça t'intéresse j'ai sauté sur l'occasion donc je me suis dit allez c'est bon maintenant on avance il y a d'autres belles choses qui t'attendent dans l'avion j'avais envie de manger le siège j'étais là qu'est-ce que je fous ici je devrais être sur un bateau c'est l'aventure aussi il faut savoir voilà pivoter c'était pas facile je t'avoue c'était sur le moment c'était clairement j'aurais pas été d'accord avec toi non 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 avec le recul clairement parce que il y a eu plein de belles choses après ça qui sont venues et c'était juste incroyable et je me suis dit mais je serais passé à côté de ça si j'avais traversé l'Atlantique tu es arrivé au Mexique au Mexique raconte justement quand c'est redevenu magique ouais 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 donc là j'ai passé une petite semaine avec mon oncle c'était super sympa j'ai un peu rechargé les batteries après j'ai voulu de nouveau sauter dans le grand bain et je me suis lancé un petit challenge c'était de traverser le Mexique en stop là où mon oncle m'a déposé sur une aire de payage et il m'a dit bon ben moi je me casse enfin il y avait ma cousine avec donc ils sont partis tous les deux j'ai mis 5 minutes à m'en remettre moi là j'étais ça y est quoi enfin le grand le saut dans le vide et ils sont partis donc il n'y a pas de retour en arrière on y va quoi j'ai commencé à lever le pouce je crois que j'ai eu 10 voitures sur la matinée donc ça fonctionnait quand même pas mal puis en fin d'après je ne trouvais plus de voiture pour avancer j'étais un peu au milieu de nulle part je demande à un gars s'il ne peut pas me redéposer une pompe à essence ou à mon avis ça fonctionnerait mieux il me dit ouais pas de problème je finis vite mon mail pendant 40 minutes il était derrière son ordi il commençait à faire noir et donc là je dis bon vous partez quand pour me redéposer une pompe à essence plus proche parce que premier jour au Mexique enfin pas premier jour du coup mais après une semaine premier jour de stop au Mexique j'avais pas envie de poser ma tente au milieu de n'importe où j'avais envie d'être dans un cadre safe parce que de nouveau on a des préjugés de ouf sur le Mexique on se dit que c'est méga dangereux etc il y a des endroits où il faut être prudent c'est clair il faut les connaître mais c'est pas partout je pense que dans tous les endroits où je suis allé je pense que c'est partout au Mexique maintenant c'est plus les narcos entre eux donc là où il y a vraiment si jamais on va concurrencer les narcos peut-être qu'il faut s'inquiéter mais en tant que touriste je pense que ils sont plus bienveillants Sophie Planck racontait des deux cyclos qui faisaient un peu le même trajet qu'eux ils devaient les rejoindre et je sais plus si c'est au Mexique ou juste après qu'ils s'étaient fait massacrer sur le bord de la route ah oui c'est vrai est-ce qu'ils avaient filmé parce qu'en-delà la seule chose qu'on n'a pas retrouvé c'est leur GoPro est-ce qu'ils avaient filmé quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir tu vois ça peut arriver ouais c'est clair ça peut arriver maintenant enfin moi je l'ai aussi compris pendant tout mon voyage c'est que je suis méga triste c'est choquant mais les expériences de quelqu'un ne sont pas les expériences d'une autre personne et du coup de nouveau ça s'est bien passé pour moi c'est pas pour ça que ça se passera bien pour tout le monde et inversement et du coup je pense que c'est important aussi de se faire ses propres expériences mais dans le fond je pense qu'il y a quand même plus de bonnes personnes ou alors en fait je pense qu'ils avaient peut-être peur aussi pour moi et du coup ils étaient là monte vite dans la voiture avant qu'il t'arrive des bêtises donc peut-être que t'as raison en fait mais du coup ce gars-là on finit par partir et en m'amenant vers la pompe à essence je lui dis il n'y a pas moyen que je pose éventuellement ma tente dans votre jardin etc juste pour cette nuit je redémarre demain vraiment juste la tente rien d'autre et il me dit non non désolé il n'y a vraiment pas moyen donc voilà je te dépose à la pompe à essence et je me dis bon ok très bien bah tant pis c'est comme ça donc je fais un premier coup de stop à cette fameuse pompe à essence il était 9h du soir à ce moment-là je me fais remballer et là je retente un autre coup de stop là ils me disent attends réfléchis et puis après ils me disent ok c'est bon on te prend et si tu veux on t'amène jusqu'à Mexico City donc moi j'étais à ce moment-là dans le Yucatan du côté de Mérida et ils voulaient m'emmener jusqu'à Mexico City c'est un peu comme si j'étais à Bruxelles et qu'on me proposait de m'emmener dans le sud de l'Italie quoi donc la distance est énorme mais moi je comptais aller dans les Chiapas avant donc à mi-parcours plus ou moins donc je leur dis bah juste ouais trop cool je viens avec vous mais je m'arrêterai avant et donc ça ça a fini par une super rencontre donc ils s'appelaient tous les deux Rinaldo Rinaldo père et fils ah d'accord et je suis en contact avec eux toutes les deux semaines encore maintenant et il se fait qu'on a commencé à discuter dans la voiture et je leur ai expliqué un peu mon parcours eux m'ont expliqué leur parcours ils m'ont dit qu'ils avaient un ranch qui cherchait quelqu'un pour faire un projet d'agroforesterie et je leur ai dit ah bah les gars on s'est bien trouvé nous parce que moi c'est un peu dans mes cordes j'ai des connaissances plus théoriques que pratiques mais j'ai des connaissances pour l'agroforesterie si ça vous dit bah je lance le projet avec vous et ils étaient carrément chaud donc on s'est donné un point de rendez-vous deux semaines après et là on s'est rejoint donc à ce fameux point de rendez-vous on est allé dans leur ranch donc on a dessiné les plans sur un logiciel que j'ai sur mon ordinateur dans un premier temps on a réfléchi à toutes les plantes qu'on allait planter comment on allait agencer ça pour qu'en même temps ils aient des revenus mais en même temps pas avoir une agriculture intensive mais vraiment plutôt tu expliques ce qu'est l'agroforesterie pour ceux qui ne connaissent pas c'est quelque chose que j'adore c'est génial c'est clairement avant-gardiste et tout le monde l'utilise en Amérique du Sud quasi et en Afrique aussi d'ailleurs mais ici en Europe on en a oublié des choses importantes on en a oublié mais ça revient petit à petit ça revient ça revient et donc en gros l'agroforesterie c'est allié l'agriculture avec la foresterie donc dans le cas concret du ranch de Reynaldo nous ce qu'on a fait c'est dessiner des plants avec des arbres certains arbres qu'on voulait planter dans un champ et les vaches qui étaient dans ce champ là allaient pouvoir profiter de l'ombre de ces arbres et en même temps les déjections des vaches allaient nourrir le sol et donc nourrir ces arbres mais en même temps ces arbres là on ne les a pas choisis au hasard c'est des arbres nourriciers qui permettaient de nourrir la famille de Reynaldo et donc au final ça fait un cercle assez vertueux et ça profite à tout le monde les arbres pour planter des arbres dans les champs de céréales ça fait remonter les nutriments on cherchait beaucoup plus profond des racines de céréales et il y a beaucoup plus de biodiversité aussi qui se remet dans les champs mais du coup ça n'amène pas des parasites ça en évite parce que les oiseaux sont là pour aussi se nourrir des insectes qui reviennent c'est tous des cercles vertueux qu'on a complètement oublié en général on devient bancal et on fait encore plus bancal pour essayer de rectifier après les pesticides les fongicides les bazar bref on crée des maladies on crée des choses pour essayer d'éradiquer ces maladies ça fait des problèmes en plus c'est vrai que c'est important que ça revienne en Europe c'était chouette que tu ailles revoir ça et puis tu as l'occasion de mettre en pratique c'était si libre et si facile j'ai appris tellement de choses avec eux c'est génial moi je n'arrivais pas là avec ma casquette d'experts en mode je vais vous montrer ok j'ai un diplôme on va co-construire ça on va apprendre ensemble exactement c'était super c'était une belle synergie parce que moi les essences de là-bas je ne les connaissais pas on a ciblé quel sol on avait sur les sols moins productifs c'est là où on mettait plus de vaches par exemple mais sur les sols qui fonctionnaient déjà très bien ou qui pouvaient accueillir des forêts ou des bosquiers comestiblés comme ils appellent donc c'est des bois c'est des arbres fruitiers donc ici on parle c'est pas des arbres les forêts comestibles on en parle aussi maintenant ah oui mais du coup c'est pas des arbres c'est plutôt des herbacées mais tout ce qui est bananier papayé c'est un arbre enfin toutes ces plantes-là qu'on retrouve chez eux le bananier n'est pas un arbre j'ai appris quelque chose ouais non c'est pas un arbre voilà ma vie vient de changer et du coup sur ces sols-là on a mis ce type d'essence et donc enfin vraiment c'était un super projet et moi j'ai appris plein de choses à leur côté c'était vraiment génial depuis le début de mon voyage j'ai beaucoup observé j'ai moins parlé que d'habitude et j'ai appris des autres cultures que j'ai rencontré sur mon chemin j'ai partagé des moments simples avec des personnes extraordinaires ce qui est déjà une consécration l'objectif de ce voyage est d'explorer les forêts du monde et je peux dire que l'endroit où je me trouve en ce moment dépasse toutes mes attentes le monde d'aujourd'hui nous entraîne dans un tourbillon où tout va plus vite on ne prend plus le temps de se cuisiner un repas correct on ne prend plus le temps de sélectionner des bons produits on ne prend même plus le temps de planter des herbes aromatiques dans sa cuisine cette connexion à la nature qui nous a donné vie se perd de jour en jour pourtant une partie de l'humanité a décidé qu'il n'en serait pas ainsi même si c'est parfois par nécessité ces personnes ont déclaré que ce lien avec la nature ne serait pas biaisé par les avancées actuelles et qu'ils seraient remplis de gratitude à chaque fois qu'ils récolteraient le fruit de leur travail qu'ils ont fourni en communion avec la terre qui les a accueillis T'as resté combien de temps avec eux ? Donc en tout on a géré le projet en une semaine parce qu'eux ils bossaient comme des tarés donc ils avaient beaucoup de travail sur le côté donc ils ne pouvaient pas rester trop longtemps au range puis moi ça m'arrangeait bien une semaine parce qu'après comme ça j'allais découvrir autre chose Et alors autre chose ça a été quoi après ? Donc après je suis descendu vers le Guatemala donc ça c'était plus en mode touriste j'ai un peu découvert c'est somptueux au niveau nature le Guatemala Tu m'étonnes Les volcans c'est vraiment la terre des volcans puis le lac Atitlan aussi je me suis peut-être moins bien entendu avec la population sur place Ah bon ? C'était plus dur en négociation Qu'est-ce qui t'est arrivé comme galère ? Quand ils nous voient arriver forcément ils croient qu'on a plein d'argent pour le coup certains c'est vrai maintenant moi j'avais un petit budget de 15 euros par jour tout compris donc je devais faire attention et enfin voilà ils essayent à juste titre de faire x3 x4 sur les prix et maintenant moi ça ne m'allait pas toujours donc c'était plus difficile en négociation avec eux mais bon c'était j'ai appris beaucoup de choses aussi Ok Mais donc le Guatemala je me suis moins penché sur le côté forestier mais après au Salvador Honduras j'ai eu la chance aussi de pouvoir visiter une super entreprise qui oeuvre sur place pour avec des producteurs locaux pour récolter la save de certains arbres pour après l'industrie des parfums etc et donc ils s'associent en coopérative et donc j'ai pu aller voir sur place comment ils récoltaient tout ça comment ils vivaient et donc là je suis resté trois semaines en tout avec ces populations au Salvador et Honduras donc là ils récoltaient le baume du Pérou et et l'autre c'était je ne sais plus et bien voilà le styrax le styrax mais je ne sais plus comment c'est le nom en français oui oui là effectivement je ne sais pas avancer le liquide en bar mais oui liquide en bar et baume du Pérou mais en plus c'est bête parce que le liquide en bar on en plante le liquide en bar je connais le car en bar mais le liquide en bar on va en planter de plus en plus en Belgique oui ? ah bon c'est une essence qui résisterait au climat un peu extrême oui parce que c'est un truc aussi c'est de voir les forêts qui peuvent s'adapter au changement climatique on fait des tests ok et après ça donc tu es parti c'est là que tu es parti vers donc après ça après après Honduras-Salvador là j'ai rejoint le Costa Rica et ça c'était toujours en stop ? non non donc là donc à partir du Guatemala c'est vrai que je le sentais moins le stop pour le coup voilà j'avais pas envie non plus de me mettre en danger et pour le coup quelle bonne idée le Guatemala je sentais que j'allais frôler les limites donc je me suis dit écoute il y a des buts super bien foutus vas-y d'ailleurs c'est mon plus gros poste de dépense pour finir les trajets donc je crois que sur 9 mois ça représentait 1300 euros sur un budget total de 4005 en 9 mois donc je voyageais pas non plus avec un gros gros budget mais voilà j'avais pas envie non plus de me mettre en danger quand je le sentais pas je le faisais pas et au Costa Rica j'ai eu la chance de croiser un indigène bribri que j'avais contacté au préalable et là je suis allé faire de la survie avec lui en jeunque pendant 4 jours c'était fabuleux aussi d'apprendre toutes leurs techniques parce qu'en fait c'est une des seules tribus les bribris qui a résisté aux conquistadors quand ils sont arrivés aux espagnols et donc ils ont encore leur savoir très conservé et donc j'ai appris énormément de choses sur la forêt là-bas donc là quand je demandais quel arbre c'est c'était pas c'est un arbre ils me sortaient le nom le nom en latin s'il fallait quoi donc c'était passionnant au niveau végétation je me suis vraiment j'ai pris mon pied là-bas et au niveau faune aussi parce que entre la forêt au Costa Rica et la forêt amazonienne je trouve qu'au niveau de la faune on peut voir une grande différence quand même au Costa Rica c'est simple sur 4 jours je crois qu'on a croisé 8 serpents des quantités de grenouilles je pourrais même pas te dire combien on en a croisé des insectes dans tous les coins c'est très très riche très très riche le Costa Rica certains endroits sont assez préservés après ils mettent le pognon pour on a rien sans rien c'était vraiment génial d'apprendre un peu la survie à ses côtés alors truc de survie un truc étonnant vas-y les pattes nous comme ça déjà allumer un feu dans une forêt aussi humide qu'un hamam ça c'était une fameuse épreuve donc en fait ce qu'on fait quand il y a une forêt ultra humide comme ça déjà c'est couper ses bûches en 4 donc même ses petits bois on les coupe en 4 parce que l'intérieur est sec pas l'extérieur le coeur est sec et donc là ça facilite vraiment les choses pour pouvoir allumer son feu par la suite ouais voilà c'était le truc qui m'a le plus frappé donc ils allument leur feu avec du caoutchouc aussi de la résine de caoutchouc ça d'ailleurs j'avais acheté chez AS Adventure une pierre à feu je sais pas si on dit pierre à feu mais un bâton qu'on frotte sur un autre et qui fait des étincelles et du coup je lui ai montré il en revenait pas il était là oh génial génial et du coup ça marche bien ouais ça marche bien en fait ça c'est top ce genre de truc parce que quand on la forêt humide comme ça ça te trahit pas ça te trahit pas donc ok ouais ça c'était sympa j'ai emmené une amie à moi d'ailleurs qui était en stage au Costa Rica à ce moment là bon on est toujours amis mais mais je pense que je pense que mais j'aurais jamais dû la forcer à manger les limaces mais je pense que c'était quand même difficile mais même pour moi aussi mais c'est vrai que je pense que quand on va en jungle ou quoi il faut vraiment être passionné enfin quand on s'apprête à vivre une épreuve comme ça de survie ou quoi il faut vraiment être passionné parce que quand on est en jungle on pense pas à ce qu'on va manger le soir quoi non il faut tout le temps être aux aguets on voit très peu de lumière tout le temps faire attention à sa zone autour de soi parce que et d'autant plus au Costa Rica j'ai envie de dire si en Amazonie chez les Waroni enfin je faisais moins gaffe là au Costa Rica on était tout le temps tout le temps sur le qui-vive pour ? parce que il peut y avoir des serpents par exemple à tes pieds et si jamais tu leur marches dessus ben ils peuvent se défendre mais après tu remarques aussi que tu peux être à 50 cm d'un serpent et il fera rien du tout c'est vraiment dans nos croyances que les serpents attaquent ou des choses comme ça eux ils sont si jamais ils attaquent c'est parce que tu leur marches dessus soit t'es une proie soit ils se sentent menacés d'une manière ou d'une autre exactement et ça c'était aussi enfin j'ai essayé de le faire transparaître dans les vidéos que j'ai faites c'est que oui il y a de la faune oui elle peut être dangereuse moins que nous j'en suis sûr mais c'est si jamais nous on fait quelque chose qui va vraiment les agresser ou alors enfin voilà typiquement en leur marchant dessus et donc il faut faire gaffe en jungle ou on pose les pieds parce que parfois on peut chuter dedans aussi et si tes mollets ne sont pas protégés c'est là que le drame arrive et si jamais un serpent de mort le premier hôpital il est à 12h de voiture t'as pas le temps tu n'as pas le temps tu n'as pas le temps d'autres belles rencontres là-bas en forêt au Costa Rica une autre j'y pense depuis qu'on a abordé le Costa Rica c'est une petite grenouille rouge qu'on voit très souvent au Costa Rica qui est elle hémotoxique et donc ça veut dire que si tu la touches ton coeur va battre de plus en plus vite jusqu'à faire une crise cardiaque mais de nouveau c'était fabuleux de les voir évoluer dans leur milieu naturel mais de nouveau si jamais la petite grenouille se sent pas en danger il n'y a aucun problème il n'y a moyen de les voir ce qu'il m'a appris le guide Bribri c'est qu'il m'a appris à arriver dans la jungle avec un coeur humble aussi parce que dans la jungle si t'arrives en grande pompe en disant je suis le conquistador je suis le conquistador je n'arrive plus à le dire laisse moi faire conquistador si t'arrives comme ça en grande pompe et que tu dis moi je connais tout et bien tu te fais ramasser en fait mais complètement la jungle te rattrape vraiment te rattrape c'était fabuleux de le voir évoluer dans son environnement qui est le sien aussi lui parce qu'il a grandi là-dedans lui il disait justement que son grand-père c'était de la tribu des Shabariwak qui veut dire serpent et du coup lui quand il croise un serpent en jungle il pense à un membre de sa famille et que pour lui c'est un ami il l'accueille comme même plus qu'un ami du coup sa famille et qu'il n'en a pas peur mais c'est pas pour autant que du coup il va commencer à jouer avec ou l'ennuyer parce que tu ferais pas enfin si s'il y a un petit bébé dans ta famille tu vas lui tirer les jouets coucou comment vas-tu mais si c'est ton oncle tu vas pas commencer à lui mettre des petites claques en mode salut tu vas bien non le respecteur le serpent que c'est un serpent exactement mais du coup je parle plus des serpents parce que j'ai eu plus l'occasion de voir des serpents sur place mais il y a une faune qui est juste luxuriante là-bas faune et fleur en Christarica c'est impressionnant vraiment impressionnant les trucs de survie c'est justement ce que je trouve le plus génial dans ton truc c'est là que vous aviez fait votre abri pour la nuit des choses comme ça vous voyez pêcher aussi sinon vous n'alliez pas pêcher oui c'est juste donc pour l'abri pour la nuit on l'a fait pour le feu on a fait un abri pour le feu où ils nous montraient justement ces techniques ancestrales pour recourber les feuilles correctement aussi quelles feuilles choisir parce que toutes les feuilles ne se valent pas en général tu vas pas prendre n'importe quelle feuille pour faire un toit parce que certaines quand le toit commence à sécher et bien elles se courbent ou elles tout simplement elles se dégradent alors que celles qui celle qui nous a montré ça tient plus de 10 ans donc une fois que le toit est fait ça peut tenir 10 ans donc c'est quand même exceptionnel donc pour le coup nous on l'a fait pour 3 jours mais mais tu peux il n'y a aucun problème et ouais on a pu pêcher aussi les écrevisses donc là c'est aussi de nouveau dans une démarche où je vais prendre ce qu'il me faut pour me nourrir donc Cacheux il n'était pas là pour nous dire on va aller pêcher un max d'écrevisses on vit la rivière on remplit le frigo exactement il a dit ben voilà vous voulez apprendre à pêcher pas de problème mais on va aller chacun pêcher une écrevisse et c'est tout et basta et donc on a goûté c'était un super moment parce qu'on a pu voir ce que c'était comment ils pêchaient etc donc il nous a fait construire un arpon toute l'après-midi pour le coup on les a pêchés à la main parce qu'avec le arpon c'est super dur à la main c'est plus facile on passe en dessous et hop tu la saisis vraiment pouvoir manger aussi le fruit de sa pêche dans ces moments-là c'était assez sympa et délicieux aussi et alors ce qu'il aimait bien faire aussi c'était des sorties de nuit parce que évidemment c'est la nuit où il y a le plus d'activité et à ce moment-là on voyait une quantité d'animaux mais juste énorme j'avais jamais vu ça de ma vie moi forcément et en fait lui il aimait bien prendre le temps d'observer d'y aller doucement mais aussi de voir des belles choses vraiment s'il fallait prendre trois heures on prenait trois heures et c'est ça que j'aimais bien dans sa manière d'approcher dans sa manière de guider en fait il n'était pas là en mode on y va on strike l'activité et puis on rentre se coucher c'était voilà ça sent que lui il était dans son élément et que en vrai si je devais montrer la forêt ici en Belgique à quelqu'un j'aurais tendance à faire pareil que lui on prend le temps et on observe parce que de toute façon quand on est dans la nature c'est comme ça que ça se passe complètement ça peut pas aller ceux qui veulent ouvrir la fenêtre écouter le bras mais repartir non merci exactement ça se mérite j'éprouve tellement de plaisir d'aller sur le Mirador pendant des heures et juste voir le moment où tu vas voir apparaître la petite chaurette avec ses deux petits jeunes c'est vraiment fabuleux mais pour vivre ce moment là il faut attendre que la pluie ait cessé attendre d'avoir le petit rayon de soleil vraiment le moment et ça parfois on perd un peu cette patience qu'il faut par rapport à l'observation en nature donc retrouver le temps long oui oui exact puis en fait c'est aussi le process qui est en fait dans toute chose je trouve que le process est très intéressant et là dedans aussi et c'est ce qui rend finalement le moment savoureux quand tu vois la chevrette là je parle pour la Belgique la chevrette arrivée avec ses deux avec ses deux petits la chevrette étant la maman chevrerie pour ceux qui ne savent pas c'est pas une chèvre non c'est pas une chèvre non ça c'est c'est autre chose ça c'est clair je crois que c'est tu te prépares quelque part à accueillir ce moment là parce que si t'arrives pouf t'as tout tu peux partir t'as rien vécu en fait exactement et puis aussi accepter la frustration de parfois rien voir parce que oui ça aussi il y en a qui acceptent pas salut c'est la nature alors après après ce merveilleux passage là j'ai dévoré tes vidéos effectivement sur ce moment là j'ai dit ah je vais trop être là je vais trop être là donc ta copine qui est toujours quand même une copine ouais bah oui évidemment elle a pas réussi à dormir elle avait trop de bruit il y avait trop de moustiques il y avait trop de c'était trop dur pour elle parce qu'elle avait pas de matelas en plus correct donc c'était chaud chaud peut-être que en fait c'est peut-être de ma faute j'ai pas assez précisé ce que ça allait être j'ai dit 4 jours de survie mais après bah c'est difficile comme condition c'est vrai que la jungle c'est peut-être pas fait pour tout le monde quand même après je pense qu'elle en garde quand même un super souvenir mais je pense que la jungle c'est voilà il faut être passionné aussi mais simplement parce que c'est pas c'est pas toujours facile de marcher dans ce genre de milieu ou d'évoluer dans ce genre de milieu c'est un milieu à part c'est pas la forêt tempérée c'est plus hostile et alors ça crée qu'à faire un homme un boucan pas possible là-bas aussi les oiseaux ouais c'est ça et puis les singes hurleurs aussi donc en fait chaque matin on entendait les singes hurleurs à 5h30 qui mais qui donnaient de leur voix tu sais nous imiter le singe hurleur non c'est pire que ça eux ils ont mais là c'est un mix entre le singe hurleur et le brame du cerf c'est parfait on est en plein dans la saison tu commences à tout mélanger là quoi qu'il arrive ils avaient l'air de bien se marrer à 5h30 moi j'avais envie qui ferait un peu leur gueule moi je rigole et quel spectacle de nouveau moi je sortais de ma tente du coup j'essayais de les voir bah impossible impossible non non je les ai pas vus non non c'est tellement dense qu'ils étaient pas juste à côté mais on les entendait au loin et c'était c'est impressionnant vraiment tu te sens vibrer quoi à ce moment là c'est un bruit comme c'est pire que le brame enfin pire c'est plus intense excuse moi je suis pas sûre que ton imitation on met tout à fait mis dans l'ambiance attends je t'enverrai une vidéo YouTube bon allez après tu pourras te foutre de ma gueule j'imiterai le brame du cerf tu verras c'est pas triste non plus après ce stage de survie 3 jours là cet épisode survie tu as été où ? donc j'ai rejoint la Colombie pour voir ma maman du coup en Colombie je l'ai fait plus en mode touriste de nouveau ça m'a fait vraiment du bien à mi-parcours et donc je me suis dirigé vers l'Equator et là j'avais l'idée de rejoindre une tribu amérindienne les Waharonis et je les ai découvertes via Instagram ça va peut-être un peu vous surprendre mais en fait eux ils communiquent énormément par rapport à leur situation parce qu'ils font face à un grand combat avec une compagnie pétrolière dans le parc Yasuni et donc chaque jour ils publient pour montrer comment ils vivent leur culture leur tradition etc. et pour sensibiliser vraiment un public par rapport à leur situation depuis la nuit des temps dans les profondeurs de la forêt amazonienne réside une tribu connue sous le nom de Waharonis ce peuple occupe une grande partie du territoire équatorien et va même au-delà des frontières dans des contrées où peu d'hommes avanteux ont osé mettre les pieds au sein de cette tribu le garçon Waharonis apprendra avec son père à se déplacer en jungle et à filer aussi vite qu'un tigre à travers la brousse il apprendra également à pêcher et à chasser pour nourrir les siens quant à la fille qui a un rôle crucial dans cette tribu elle apprendra à prendre soin de sa famille en observant sa mère et pratiquera avec patience l'artisanat Waharoni qui représente la trace de leurs ancêtres la jungle est un environnement qui peut être hostile et qui se change rapidement une vérité d'hier aujourd'hui n'existe plus seule une réalité n'a jamais été contestée quand on est Waharoni on est enfant de la jungle dans le passé il n'était pas rare de voir surgir des guerriers d'autres tribus tentant de coloniser leur terre sacrée mais ils avaient le luxe de se battre à armes égales aujourd'hui les règles ont changé et même leurs lances affûtées ne suffisent pas face à ce nouveau danger depuis des décennies les compagnies pétrolières s'approprient les terres sacrées des Waharoni causant la perte de milliers d'hectares de forêt cette quête effrénée de l'or noir détruit la biodiversité pollue les sols l'air et les rivières perturbant ainsi la pêche des Waharoni cette intrusion a profondément altéré leur culture influencée et défigurée par le monde extérieur Minta et d'autres Waharoni luttent depuis des décennies pour protéger leur territoire mais les compagnies pétrolières leur ont subtilisé une grande partie de leur terre pour y construire des puits de pétrole tout en promettant de ne pas aller plus loin Minta était petit à l'époque mais cette promesse il s'en souvient très bien il l'a entendu de leur propre bouche mais très vite d'autres gisements pétroliers n'ont pas tardé à se dévoiler et les compagnies pétrolières projettent de s'étendre encore plus loin sur le territoire Waharoni cette fois il n'en est pas question plus loin dans la jungle vivent d'autres membres de la famille de Minta qui n'ont jamais eu aucun contact avec l'extérieur et qui depuis toujours ont été protégés de ces avancées non consenties cette fois leur terre n'aura pas d'autres érages cette fois ils se parlent je voulais mettre dans les notes de l'épisode aussi oui bien sûr parce que si jamais d'autres personnes qui vont en Équateur sont intéressées de vivre un volontariat avec eux qu'ils y aillent et ça leur fera super plaisir et du coup là c'était un volontariat j'ai dû quand même apporter des sous pour ma nourriture parce qu'ils n'ont vraiment rien depuis que la compagnie pétrolière est là ça fait déjà un moment maintenant et bien ils ont ouvert des routes et donc il y a énormément d'activité autour de la compagnie pétrolière autour de leur village et donc les endroits où ils chassaient et bien ils sont totalement dégradés les animaux partent beaucoup plus loin parce qu'ils sont dérangés leurs rivières autour de là où ils vivent sont contaminées donc pour la pêche c'est plus compliqué aussi donc à chaque fois qu'ils doivent pêcher ou chasser c'est à des heures de marche et parfois des jours et donc ils doivent trouver un moyen en fait de pouvoir se nourrir autrement et donc certains même maintenant vont travailler pour la compagnie pétrolière parce qu'ils n'ont même plus le choix ils doivent pouvoir se nourrir et donc avoir de l'argent c'est un cynisme cette situation ah oui oui complètement c'était affolant d'une manière ou d'une autre le fait d'accueillir des touristes ou des volontaires chez eux et bien ça permet d'avoir des revenus pour manger en tout cas moi ça m'a plu je me suis dit que j'allais rester au moins un mois avec eux pour vraiment m'imprégner de leur culture etc. et voir comment ça se passait chez eux du coup j'ai réalisé aussi une vidéo sur leur situation mais là beaucoup plus spécifique sur leur interaction avec la compagnie pétrolière et voir un peu le cercle vicieux dans lequel ça les emmène en fait parce que le moment où la dernière goutte de pétrole sera puisée et bien toute l'économie autour donc les restaurants qu'ils ont ouverts pour ceux qui travaillent dans la compagnie pétrolière les travailleurs qui travaillaient pour cette compagnie pétrolière donc les travailleurs ou à Aroni qui travaillaient pour cette compagnie pétrolière n'auront plus d'emploi et donc qu'est-ce qu'ils vont faire après ? Donc certains se tournent vers de l'écotourisme en se disant ben voilà moi ce sera mon seul moyen par après pour survivre en fait parce que si jamais je peux plus chasser si jamais je peux plus pêcher et l'agriculture pour moi c'est compliqué parce que ça a jamais été mon fort à part le manioc la papaye la banane et les vers de palmiers et ben ils sont face au mur en fait donc ils doivent quand même trouver un moyen pour pouvoir subsister en fait et j'ai remarqué que chez eux il y avait aussi une grande volonté de retourner pour certains de retourner vers leur culture vers leur tradition alors que pour d'autres ça s'était un peu effacé et ils se complaisaient tout à fait dans ce nouveau mode de vie plus moderne parce que c'est plus facile entre guillemets donc d'aller travailler de pouvoir acheter sa nourriture en ville et puis après de pouvoir vivre tout simplement de s'acheter un nouvel iPhone etc et c'est vraiment cette séparation au sein des Waroni qui m'a aussi frappé quoi sur le moment mais après enfin moi je pense que là pour le coup les compagnies pétrolières en sont qui sont vraiment responsables de ce fragment culturel et c'était sur le coup vraiment problématique et triste à voir quoi ça me fait penser un peu à une discussion avec Marianne Chaux l'épisode sur l'aventure et les migrants mais c'est plutôt la partie où elle parlait de ses séjours en Himalaya avec justement les pasteurs qui parfois finissaient en ville parce que c'était moins dur et plus il y en a qui finissaient en ville plus c'était dur pour ceux qui restaient donc c'est cette urbanisation quelque part de la population la paire des traditions c'est un peu la même histoire partout entre ceux qui veulent rester et ceux qui disent pas un peu de facilité la vie un peu moins dure on ne sait pas aussi à quel prix derrière mais ouais exactement à quel prix parce qu'au final ils sont pieds et poings liés ils sont de plus en plus dépendants alors qu'avant ils n'avaient pas besoin d'argent quelque part non complètement et en fait c'est ça qu'eux ils prônent haut et fort c'est qu'ils ont toujours de la famille des cousins d'autres tribus non contactées du coup qui vivent plus loin dans la jungle plus loin dans la forêt et qui eux n'ont pas besoin d'argent ils le savent ils disent du coup j'ai pas eu contact avec des non contactés ça coulera tout oui on va expliquer ce que c'est cette notion de contactés de non contactés dis nous un peu là moi je suis allé dans une tribu waroni contactés donc ça veut dire qu'ils ont des contacts avec l'extérieur donc avec des équatoriens ou des colonaux comme ils les appellent les décolons et il y a d'autres tribus plus loin dans la jungle qui eux n'ont jamais vu un homme blanc qui n'ont jamais vu l'extérieur qui n'ont même jamais vu les colons et en fait les waroni qui sont contactés sont eux en première ligne et tiennent à protéger leurs racines mais aussi leur famille qui est toujours dans la jungle même s'ils ne les connaissent pas finalement mais ça reste des waroni ça reste leur tribu ils tiennent à protéger et à être en première ligne pour ne pas qu'ils aillent avancer des compagnies pétrolières sinon ce sera le même état pour eux et donc ils sont là en tant que défenseurs ils se disent bah voilà peut-être pour notre tribu c'est trop tard donc on va devoir trouver des moyens pour subsister peu importe mais pour mes cousins pour ma famille pour ma tribu qui reste qui n'est pas contacté eux leur souhait le plus profond c'est de rester tranquille dans la jungle ils n'ont pas besoin de toutes ces avancées technologiques ils n'ont pas besoin d'aller au magasin pour s'acheter des fruits et légumes ils s'en sortent et donc voilà on fait barrière et les non-contactés font barrière eux-mêmes aussi puisque tu disais qu'ils sont assez extrêmes dans leur approche de l'affaire oui pour la petite anecdote c'est vrai qu'un jour on n'avait plus rien plus rien à manger donc avec les waronis chez qui je restais donc il y a une tribu et moi je restais dans une famille en particulier et il n'y avait plus rien à manger dans cette famille là et ils disent bah voilà nous on ne peut pas aller tout le temps faire les courses en ville on n'a pas les moyens donc que ce soit pour nous y amener en ville ou alors maintenant en financier et donc on va devoir aller pêcher et comme j'ai dit au début il faut aller pêcher c'est à des heures de marche et c'est en territoire donc de waronis non-contacté et donc ils m'ont dit bah voilà on y va mais peut-être ce soir on sera plus là et je dis oui comment ça on sera plus là bah si jamais on les croise et bah ils vont nous tuer et j'étais là bah ça m'arrange pas il y a moins il y a moyen de manger de l'herbe ou je sais pas ça a l'air super bon le gazon là regardez et du coup ils m'ont dit très cas Harold nous on sait quand même ce qu'on fait on y est déjà allé mais tu les vois partir avec leur lance etc et c'est pas pour se faire la guerre mais c'est parce que c'est des guerriers et donc ils partent jamais tout nus en jean que c'est avec enfin pour le coup si ils partent tout nus avec leur corde qui leur sert de protection parce que comme tu l'as dit ils ont une pensée animiste et pas animaliste comme je disais et donc ils ont un boxeur ou à Roni comme on dit donc c'est une petite corde qu'ils mettent autour de la taille oui je me suis toujours demandé c'est à quoi ça leur sert à se protéger des mauvais esprits de la jungle ou des mauvaises choses qui pourraient se passer et donc quand ils se promènent en jungle eux ils n'ont que ça quand ils vont en ville ils s'habillent parce que voilà il y a la culture qui fait que si jamais tu te ramènes tout nu au centre de El Coca en Équateur on va dire écoute non ça ne va pas ici alors qu'en jungle ils sont chez eux et du coup ils évoluent selon leur tradition et moi je me suis prêté au jeu aussi et j'y allais tout nu au début avec la petite corde mais j'ai vit eu mal à mes parties intimes donc j'ai un peu abandonné l'idée je leur ai dit que j'allais remettre mon short de sport mais que j'allais rien mettre d'autre juste mon short de sport et mes bottes et ils m'ont dit ok très bien très bien pour toi fais comme ça short de sport et bottes ça devait être un beau look aussi ouais ouais c'était sympa c'était sympa je ne mettais rien d'autre mais de toute façon on était tout c'est un milieu très humide aussi donc je mettais le moins d'avis possible aussi et c'était marrant enfin j'essayais de faire comme eux un peu pour me plonger aussi à fond dans leur culture et du coup finalement on est allé pêcher ce jour là maintenant j'étais pas du tout à l'âge moi quand je lançais mon hameçon dans l'eau je regardais partout autour de moi et je peux te dire heureusement qu'ils étaient là pour sauver l'honneur là on en rigole mais sur le moment j'étais pas du tout à mon oise et c'est quelque chose que j'avais jamais vécu expérimenté du coup ben j'ai vraiment une confiance en eux totale peut-être trop on pourra dire trop je m'en fous quand ils m'ont dit on sait ce qu'on fait je les ai suivis et je me suis dit ok les deux c'est impressionnant de voir que même dans la même tribu il y en a qui veulent défendre et qui comprennent bien l'enjeu pour ceux qui n'ont pas été contactés mais que les non-contactés eux sont prêts à massacrer et les contacter parce qu'ils sont déjà entre guillemets contaminés c'est impressionnant ça je ne savais pas exactement ben pour le coup ça m'a frappé aussi quand ils me l'ont expliqué et j'essayais de poser des questions j'étais là mais oui mais si vous les défendez que vous parlez au harony ensemble enfin comment ça se fait mais j'étais très naïf et toujours maintenant je veux dire j'ai appris une petite partie de leur culture de nouveau je pense qu'ils te l'expliqueraient bien mieux que moi mais c'était assez frappant de voir ça et c'était curieux mais après je pense que pour les non-contactés c'est sacré vraiment c'est leur milieu de vie et je ne saurais même pas te l'expliquer parce que on est tellement avec nos pensées européennes on est à mille lieux de tout ça c'est vrai que c'est un moment sur ce mois-ci sur ce mois que j'ai passé avec les waronis j'ai mis tous mes acquis européens de côté mes pensées rationnelles aussi c'est envolé mais avec leur cul je ne saurais même pas t'expliquer pourquoi parce qu'ils ont une manière de penser que je ne saurais pas expliquer en fait ils sont non-contactés ce n'est pas pour rien ils ont leurs raisons j'en suis sûr qu'est-ce qui t'a le plus à interpeller dans le quotidien de ces gens dans le village dont tu as partagé la vie ? moi c'est leur rapport à la jungle de nouveau donc c'est pas parce qu'ils y sont et qu'ils y vivent depuis toujours qu'ils croient tout permis aussi en jungle ils savent que c'est leur terre sacrée leur terre mère et le respect qu'ils ont pour leur terre force énormément l'admiration je trouvais et moi c'est vraiment ce qui m'a le plus frappé c'est on fait un feu avec ce qu'on trouve on va faire oui faire notre toit et notre cabane mais on va faire l'effort d'aller à beaucoup beaucoup d'endroits différents pour prélever une ou deux feuilles mais pas plus quoi genre vraiment un impact minimum sur la biodiversité qui les entoure parce qu'ils savent que c'est ce qui les nourrit ou en tout cas ce qui les nourrissait donc il laisse la nature se régénérer quoi pas vider un endroit en disant on prend tout là ce sera plus simple exactement mais c'est ça qu'on ne comprenait pas du tout ce qui se passait on devrait de nouveau réapprendre mais de nouveau moi je reste optimiste parce que on réapprend j'en suis convaincu peut-être pas tout le monde mais après l'effort de certains va sûrement montrer l'exemple à d'autres après peut-être que c'est parce que je suis fort imprégné par ce milieu là aussi et je vois les initiatives qui se font à gauche à droite donc moi j'ai envie de rester optimiste par rapport à notre situation à nous aussi en Europe et c'est clair qu'il y a des enjeux là-bas en Amérique du Sud mais ici en Europe on a des enjeux aussi face au réchauffement climatique nos forêts aussi quand on voit les sécheresses bah du coup cette année on a eu de la chance cet été mais les sécheresses qu'on a eues l'été avant on laissait des traces un coup de chez moi j'ai beaucoup d'arbres qui sont morts dans la forêt derrière chez moi ils ont pas de nul coup ça m'étonne pas et puis ça laisse place à des petits insectes comme le squelette qui vont décimer les épicéas etc et donc je pense qu'il y a des approches forestières qui sont tout à fait intéressantes qu'on doit prendre en compte à présent et ne pas viser la rentabilité à tout prix mais plutôt regarder ce que la nature nous offre et puis après faire en fonction et ce que j'ai un pote je lâche son blase du bûche à oreille qui a lancé sa scierie mobile par exemple et lui il peut venir pour deux ou trois arbres sur un terrain coupé en planches et c'est génial parce qu'après tu peux aussi adapter ta sylviculture à ça et donc faire du mélange donc diversifier planter je sais pas moi 60 aides 60 chencéciles 60 érables psychomores et faire tout un mélange puis après tu vas récolter petit à petit faire venir des scieries mobiles comme ceci ah oui c'est cool parce que même nos scieries commencent à avoir des problèmes parce que tout part se faire scier en Chine avant de revenir exactement ouais c'est incroyable quand tu dis tout part en Chine c'est 80% de nos bois wallon donc c'est énorme c'est énorme c'est très friand de chêne et tout ça qui se vend très bien qui se vend beaucoup plus cher en Chine donc forcément c'est ça ils ont un pouvoir d'achat en fait que nos scieries n'ont pas et donc pour le coup certaines scieries mettent clé sous la porte mais après c'est vrai que le consommateur derrière enfin on a tous notre rôle à jouer donc si jamais il n'y a pas de demande sur le marché pour des chaînes des bois un peu plus rouges comme le châne qui est moins à la mode en ce moment on aime bien les bois blancs type Ikea le style blanc épuré les vieux meubles en châne etc c'est moins à la mode maintenant on l'utilise plus pour le parquer s'il y a de la demande au niveau du consommateur peut-être qu'aussi ça va un peu débloquer la chaîne de valeur mais peut-être qu'on en parlera mais ça fait partie d'un des projets aussi que mais oui non explique maintenant ton projet du coup avec un pote de la fac on a l'envie mais réelle maintenant que je suis rentré d'aider nos forêts belges à faire face au changement climatique et pour ça on a un plan d'action qui est très simple c'est une gestion forestière multifonctionnelle donc ça veut dire qu'il va remplir plusieurs fonctions aussi bien la production de bois que l'accueil de la biodiversité que tous les services écosystémiques donc si des gens veulent aller se promener en forêt aussi enfin voilà que la forêt remplisse toutes ses fonctions toutes ses fonctions finalement et pas que la production de bois ou que la chasse ou que vraiment une gestion la forêt c'est une biodiversité c'est l'eau ouais exactement c'est l'eau c'est l'enrichissement du sol c'est tellement de choses une forêt c'est pour ça que moi je continue à vouloir faire la reforestation ou protéger ce qui n'a pas été abattu c'est super important et puis c'est vrai qu'on parle souvent de plantation mais aussi laisser aller la régénération naturelle on voit ok il y a plus de boulot qui pousse en régénération naturelle en Belgique on n'a jamais été très friand du boulot pour la transformation alors que dans les pays nordiques ça marche super bien mais si on pensait à une sylviculture plus adaptée au boulot etc il y aurait moyen justement de favoriser cette régénération naturelle et donc de penser à une autre sylviculture que la sylviculture qu'on a encore trop souvent actuellement en style monoculture de quelques instances privilégiées c'est ça et du coup le fond du projet ce serait en plus de ça pouvoir former des propriétaires privés à leur gestion forestière mais le fond du fond ce serait vraiment être un groupement de gestion forestière et pouvoir accompagner des propriétaires forestiers qui veulent gérer leur forêt de manière durable pour avoir peut-être un petit peu de revenu pour le moment mais aussi pouvoir laisser une forêt à leurs enfants plus tard et aussi que la forêt remplisse ses fonctions pour tout le monde finalement qu'elle capte le carbone comme tu disais qu'elle a un rôle énorme pour l'érosion des sols pour la purification de l'eau etc. donc qu'elle remplisse vraiment toutes ses fonctions et c'est vrai que si jamais un propriétaire forestier venait à me dire j'ai envie de planter un hectare seulement en épicéa je lui dirais ah ! mauvais adresse non c'est mort mais de toute façon on n'a plus intérêt à faire ça non ce sera vraiment mort on n'a plus intérêt parce que peut-être qu'en plantant de manière diversifiée on aura moins de revenus d'un coup mais est-ce que tu veux moins de revenus d'un coup mais de manière plus durable si c'est l'argent qui t'intéresse avec ta forêt est-ce que tu veux des revenus plus répartis ou alors rien du tout à un moment ça sera la seule alternative oui exactement mais d'ailleurs je fais un appel si jamais ça intéresse des propriétaires forestiers qui écouteraient par hasard n'hésitez pas à venir me contacter et on pourra voir ce qu'on peut faire ah bah voilà super et ça c'était plus ou moins la fin de ton voyage le passage c'était un bon ça a clôturé mon voyage sur une belle note puis après c'est vrai que j'ai continué avec ma soeur et des amis donc et t'es revenu avec plein de belles idées visiblement dis-moi un petit peu quel est l'objet qui t'a le plus servi quand tu étais là-bas bah naturellement je pense à mon couteau parce que mon couteau je l'utilisais pour tout et n'importe quoi maintenant je dois quand même avouer que j'ai acheté un oreiller que je pouvais enrouler mais super confortable et donc comme je le remets sur la paille le fait d'avoir un pur oreiller vraiment trop bien que je pouvais gonfler enfin qui se gonflait tout seul en fait et qui prenait quasi pas de place dans mon sac moi c'est l'objet qui m'a le plus servi mais je le sortais partout vraiment partout dans les bus dans les hostels dans tout vraiment l'objet je l'ai trop aimé j'en rêve encore maintenant mon premier épisode de la saison ça s'appelait Bagman toi ça va être Pilloman quel est l'échec ou l'échec apparent qui t'a le plus appris ou servi c'est peut-être justement cette traversée qui ne s'est pas faite et finalement pour tomber sur des gens qui avaient besoin justement de tes services en agroforesterie bah oui oui tout à fait en fait après ça a été mon dicton tout le long du voyage chance ou pas chance on verra chance ou pas chance ou pas oui quand on dit ah t'as trop de chance bah t'es chique ou tchac bah attends ah t'as pas de chance c'est chiant etc bah attends on va voir on sait pas on sait pas ce qui va se passer ça c'est un vieux conte arabe que j'adore tu le prenais aussi bah oui oui je l'ai entendu aussi je l'ai peut-être raconté déjà dans un podcast parce que je l'adore on sait jamais si quelque chose sur nos chances ou pas chance c'est l'histoire de ce vieil homme qui a un fils qui a des chevaux quelques chevaux il s'enfouit les chevaux s'enfouit les voisins ils disent mon dieu mon pauvre t'as plus de chevaux ton revenu machin et le vieil homme dit ouais chance pas chance on verra un peu plus tard les chevaux reviennent mais ils se sont fait des copains ils ont été rameuter des chevaux sauvages et donc ils reviennent mais avec plus de chevaux et donc ils disent oh t'as raison quelle chance t'as plein de chevaux maintenant baraka et ils disent oh chance pas chance on verra et puis la guerre éclate on demande à tous les hommes en âge de faire la guerre de venir mais le fils qui avait essayé de dompter un des chevaux sauvages s'était cassé la jambe où les voisins avaient dit au moment du montant t'as raison c'était pas de la chance finalement regarde ton fils a la jambe cassée seul problème c'est ouais je fais ça avec la jambe cassée il a pas su aller à la guerre tu vois et donc à chaque fois le vieil monsieur dit chance pas chance on verra on sait pas et c'est vraiment ça on connait pas la suite on connait jamais la suite et ça c'est une histoire que j'adore c'est vrai que parfois tu dis ça a l'air d'être un échec ou ça a l'air d'être une réussite mais l'avenir nous le dira on sait pas on sait pas on sait pas c'est ça qui est chouette aussi ouais c'est ça qui fait que la vie t'a vaut la peine d'être revécu si on savait tout à l'avance quel ennui mais oui oui quel ennui mais après c'est vrai que c'est un beau conte c'est une belle phrase mais c'est difficile oui je crois que tu essaies de dire à quelqu'un qui est par terre qui vient se prendre la claque de sa vie oh j'attends tu vois ce sera de la chance de ta vie donc tu te prends pendant la gueule et c'est bien mérité c'est ça exactement exactement mais vraiment la personne fait sa conclusion elle-même bien plus tard avec le recul parce que c'est pas on sait pas l'entendre tout le temps c'est clair après coup on s'en rend compte on peut apprendre de tout de toute façon je crois que c'est un état d'esprit aussi que justement rester sur des échecs ou se dire tiens j'ai appris quelque chose qui m'a bien servi finalement et le succès dont tu es le plus fier dans ce voyage je pense que c'est pas un succès en particulier mais le fait d'avoir osé me dévoiler un peu plus sur les réseaux donc ça peut paraître con à certains mais moi j'aime pas trop c'est pas naturel pour moi en fait de faire des vidéos de montrer ce que je fais de publier sur les réseaux etc et donc de dépasser ce syndrome de l'imposteur de dépasser de se dire mais t'es qui toi pour faire des vidéos t'es qui pour publier sur Instagram de dépasser un peu ce truc là pour me dire ben oui finalement ben on le fait et au final oui on le fait pour laisser un chouette message mais on le fait aussi pour soi je veux dire donc dépasser ce syndrome de l'imposteur et oser faire le premier pas et ben pour moi c'était vraiment une super réussite quoi mais je l'ai pas vu la fille Théo t'es tout nu dans la jungle moi tu l'as pas encore vu alors ah elle existe coupée à la taille alors elle existe il y a un extrait attends quand tu dévoiles tu dévoiles c'est vrai que j'ai moins tourné la caméra vers moi à ce moment là mais elle existe tu m'étonnes c'est vrai c'est bien je préfère quelqu'un qui a un syndrome de l'imposteur à dépasser que quelqu'un qui se dit je vaux tellement la peine maintenant pas du tout moi j'adore me mettre dans cette position maintenant je commence à avoir l'habitude mais d'humilité un peu on se dit ben voilà on apprend ta première vidéo sera éclatée ma première est vraiment je la trouve pas top je pourrais mieux faire d'office mais vraiment cette position où tu te dis j'ai tout à apprendre c'est tellement plus satisfaisant parce que t'en sors grandi et moi c'est ce que j'ai envie dans ma vie c'est d'apprendre et de grandir d'une manière ou d'une autre que d'être satisfaisant et de se dire moi je connais tout c'est moi qui ai raison satisfaite toi même tu veux dire ouais d'être satisfaite satisfaite de moi même mais non mais satisfaisant vis-à-vis des autres aussi en mode vous avez rien à m'apprendre alors que suffisant tu voulais dire être suffisant heureusement que t'es là merci en français j'aurais dit la faire en espagnol non pas du tout oh non si tu avais en face de toi celui qui allait partir qu'est-ce que tu lui as un petit conseil que tu lui donnerais là j'ai plutôt une citation qui me vient à l'esprit c'est je suis très nul en citation pour les retenir en grand mais en gros de se focaliser sur les choses que tu peux contrôler et de laisser celles qui sont hors de ton pouvoir aller quoi vraiment focus sur les choses que tu peux contrôler et moi ça m'a beaucoup servi dans toute l'aventure au départ je me rendais pas compte j'étais stressé au moment où j'ai fermé la porte c'était pas évident le premier pas je me suis dit bon allez on se focus vraiment sur les choses que je peux contrôler allez qu'est-ce que je peux faire maintenant qui va pouvoir me faire passer à l'étape suivante bah ok ce sera peut-être ça ah oui non c'était pas ça bon ok ce sera peut-être autre chose mais voilà tester vraiment qu'est-ce que je peux faire pour changer ma situation à l'instant T et moi ça m'a beaucoup porté bah je l'avais pas à l'esprit en partant ça s'est affiné au cours du temps parce que c'est vrai que je suis sorti beaucoup de ma zone de confort donc on a pas parlé de ce que t'as bouffé là-bas mais c'est vrai qu'en plus il y a un truc un de mes gros fantasmes que t'as réalisé c'est de bouffer une larve qu'on va chercher derrière une écorce dans la forêt amazonienne parce que je trouve qu'elles ont l'air trop bonne je sais pas pourquoi parce que franchement j'ai jamais bouffé ce truc et c'est pas vraiment ragoûtant mais c'est un gros truc blanc je dis mais ça a l'air bon en plus tu me confirmes que c'est très bon ah mais c'est délicieux mais la plupart des personnes sont là mais c'est dégueulasse mais alors que pas du tout en fait ça fait partie de leur régime alimentaire aux waronis donc pour remettre dans le contexte du coup là j'étais chez les waronis à ce moment là et eux ils abattent des palmières à certains endroits et les coléoptères donc les scarabées entre guillemets vont pondre dans cet arbre et les larves mangent mangent l'intérieur du palmier et donc se nourrissant de ça ça devient des larves comme Popeye castare des larves très castare un peu comme ceux qui connaissent Calanta pourront très bien s'imaginer le type de larves que c'est ce sont des larves énormes et du coup eux les mangent crues ou cuites souvent à la brase et du coup je les ai testés crues crues c'est excellent cuites on en parle pas c'est délicieux je te jure que je salive il y en a plein qui vont se dire Anne-Bé t'es la seule depuis que je suis rentrée qui me dit ça mais vraiment je sais pas pourquoi c'est un de mes gros trucs j'ai envie de goûter en fait ça goûte un peu le bois frais oui j'ai déjà mis des copeaux dans ma bouche ça goûte le bois frais un peu citronné comme ça ouais c'est vraiment délicieux ouais ça doit être top bon voilà on a des fantasmes bizarres mais c'est comme ça et voilà en plus j'ai raison voilà j'ai raison ça m'arrive si tu pouvais rencontrer une personnalité morte ou vivante d'ailleurs présent passé qui aimerais-tu rencontrer à qui as-tu des questions à poser Mike Horn honnêtement la vérité la vérité il m'a porté dans cette aventure ça m'est arrivé plusieurs fois de penser à lui et à tout ce qu'il a accompli dans le sens où je suis clairement d'office pas du tout à son niveau mais j'aime beaucoup son discours aussi très humble et me dire bah purée allez vas-y essaye quoi parce que si lui il a pu faire ça toi aussi t'arriveras à faire ce que tu t'apprêtes à faire je veux dire c'est pas insurmontable et ouais lui carrément ça serait mon rêve mon rêve mais après enfin voilà si je le rends il sera le 1er décembre à Paris il y a une séance publique pour Pangaya X excellent je suis déjà allé voir un de ses spectacles tu sais à une conférence qui donnait à Paris ouais un spectacle je sais pas et jongle ou non conférence une conférence une conférence qui donnait à Paris et alors à un moment il dit qu'il y a un serpent sous un sillage et moi j'ai hésité à faire genre j'avais chopé le serpent pour monter sur la scène mais j'étais au dernier étage je me suis dit bon allez on va peut-être créer un mec c'est pas toi qui as le serpent mais honnêtement j'ai vraiment hésité ok parce que je pense que j'aurais quand même pas mal de questions à lui poser mais juste aussi je sais pas pouvoir le rencontrer voir un peu j'aime bien son énergie en fait l'énergie qui met la vivacité etc non c'est sympa en tout cas moi j'ai rencontré Annika super sympa ah bah j'imagine ouais j'imagine Mike bah ouais je te dirai ça après puisqu'il sera là donc la citation qui t'inspire bah on en a déjà parlé finalement ah oui moi c'est chance ou pas chance on verra déjà et puis après se focaliser sur les choses qu'on peut contrôler uniquement génial le mindset qui t'a le plus aidé pour t'en aventure les ingrédients qui pensent t'ont vraiment fait la réussite de cette aventure pour toi les rencontres peut-être parce que t'en as beaucoup parlé ça m'a beaucoup porté les rencontres le fait de parfois se sentir un peu seul aussi mais qu'est-ce que ça apporte ce moment de solitude ressenti moi j'aime bien ça me dérange pas dans le sens où quand t'es loin de tout t'as pas forcément ton téléphone pour t'évader tu dois accepter ce moment où t'es face à tes pensées et c'est pas un truc qui me dérange je veux dire c'est très ressourçant après à la longue c'est vrai que c'est bien aussi de voir autre chose je pourrais pas rester tout le temps tout seul je pense que j'ai besoin aussi de cette interaction avec les autres parce que je sais pas je trouve que toutes les relations que j'ai eues et en particulier je trouve en Amérique du Sud d'Amérique centrale il y a beaucoup de peps dans les relations dans le sens où quand on dit bonjour c'est hola quétal c'est pas hola comme ici en Belgique je vais dire bonjour on va me regarder en mode non je n'ai pas 2 euros non pas à ce point là mais pas à ce point là j'abuse non c'est vrai t'es un peu trop jovial qu'est-ce qu'il me veut ouais ouais exact mais rien alors que là ça s'enclenche très facilement les conversations je trouve et du coup les rencontres évidemment et puis aussi le projet avec les vidéos ça m'a énormément porté dans le sens où ça rejoint un peu la solitude mais je me sentais réellement porté par le projet avec les écoles d'une part ma famille et mes amis qui suivaient les vidéos le partage quoi le partage ouais en fait il y en a beaucoup qui me disaient ouais mais tu profites pas tu prends tout le temps ta caméra etc mais en fait moi c'était ma manière à moi de vivre les choses quand je devais me poser deux jours derrière mon ordinateur ça me faisait du bien parce que c'était un moment où oui je travaillais mais j'étais physiquement plus reposé donc c'était win-win quoi dans l'aventure et il y en a qui disaient ouais tu t'imposes un trop grand rythme etc et j'étais bah ok si tu le dis tu vois mais moi je vis mon aventure de la manière dont j'ai envie de la vivre et pour le moment ça me convient parfaitement quoi et donc avoir un fil rouge moi je trouve que c'est intéressant au voyage quand même enfin quand on part comme ça parce que ça permet de se raccrocher à un projet ou quoi quand il y a des moments down parce que forcément 9 mois c'est pas toujours l'euphorie non donc tu te raccroches à ton why pourquoi je suis là pourquoi je me suis lancé là-dedans pourquoi je fais ça finalement bah exactement exactement c'est comme dans l'entrepreneuriat quoi c'est et l'entrepreneuriat t'as été en jeune entrepreneur donc tu sais ce que c'est aussi ouais c'est clair et du coup j'ai pu aussi me rendre compte que quand on a pas un why suffisamment puissant ou une raison d'être suffisamment puissante bah on arrête quoi tout simplement on arrête donc je pense que c'est vraiment la clé pour tout projet de faire un truc qui nous forcément qui nous plaît quoi mais ça ça coule de source mais aussi de comprendre pourquoi on le fait et la réponse elle est pas toujours facile enfin je veux dire parfois on tourne un peu autour du peu pourquoi est-ce que je fais ça etc maintenant est-ce qu'il faut toujours avoir des mots clairs dessus je sais pas ça vient parfois de l'intérieur de soi quoi moi ici si tu j'ai un why clair pour le projet là que je mène en Belgique par rapport aux forêts belges où il est clairement tracé aider les forêts à faire face au changement climatique maintenant pour mon voyage est-ce que j'avais un why écrit non je veux dire c'était naturel c'était spontané c'était ton intérêt en moi quoi bah maintenant enfin c'est vrai qu'en entrepreneuriat je trouve que c'est intéressant d'avoir une trace aussi pour surtout quand on est une équipe pouvoir se raccrocher à quelque chose que chacun a l'avoir en soi je pense que c'est important mais c'est différent toi c'était aussi vivre ton rêve rêve depuis qu'il était tout petit ouais exact exact ouais trop top une question que je t'ai pas posée que t'aimerais que je te pose moi je pense qu'on a fait le tour donc tes projets on en a déjà parlé et où alors et où on peut te retrouver je le mettrai dans les notes mais donc tu es sur Insta t'es sur Youtube principalement c'est les deux endroits où on peut te retrouver ouais tout à fait ah bah super un grand grand merci d'être passé au micro aujourd'hui bah merci Anne-Belle ça m'a fait super plaisir évidemment oh bah moi aussi vraiment on en parlait depuis avant ton départ qu'il fallait absolument que tu vives plein de trucs pour pouvoir passer au micro après non moi je vais passer un super moment merci à toi j'espère évidemment que cet épisode t'a plu je serais curieuse de savoir ce que tu en as retenu n'hésite pas à me le faire savoir sur les réseaux sociaux c'est toujours un énorme plaisir de vous lire tu retrouveras toutes les infos sur Harold dans les notes de l'épisode je te mets aussi les liens vers sa chaîne Youtube ses réseaux sociaux et vers le compte Insta des Waroni et comme toujours je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour ce podcast partage-le avec tes amis car plus il y a d'oreilles plus on pourra planter et j'espère qu'en 2024 on pourra faire encore mieux qu'en 2023 les paris sont ouverts et surtout je compte sur toi et je te dis merci merci aussi du fond du coeur à Ice Adventure pour leur soutien et à bientôt ose fais-le maintenant peut-être que l'instant idéal n'existe pas peut-être que le temps est une toile fragile et dans cet équilibre je comprends que l'évasion n'attend pas elle se vit elle se prend cette stabilité tant fantasmée que j'ai obtenue en ayant sué ne serait-elle pas ma jaule dorée qui jour après jour m'emprisonne dans les méandres d'un quotidien morne le courage brise les barrières et ouvre les portes de lumière oser c'est s'offrir la chance de réaliser nos espérances Sous-titrage Société Radio-Canada